Salut à tous ! Aujourd'hui, nous allons explorer une stratégie de trading long-only basée sur le gap CME appliqué exclusivement au Bitcoin. Nous verrons d'abord ce qu'est le gap CME, pourquoi les données historiques montrent que c'est une opportunité intéressante, puis nous passerons en revue notre script Python conçu pour le Botfrack Trade qui exécute cette stratégie gap CME, ainsi que les résultats de backtest obtenus avec des paramètres optimaux. Pour commencer, qu'est-ce que le gap CME ? Ce gap apparaît sur les contrats Bitcoin futur du Chicago Mercantile Exchange ou CME en raison des horaires de trading limités. Le CME est fermé le week-end et le prix d'ouverture du dimanche soir peut présenter un écart par rapport à la clôture précédente. Historiquement, ces gaps tendent à être comblés, c'est-à-dire que le prix revient souvent vers les niveaux antérieurs de la clôture de vendredi dernier. Ce comportement offre une potentielle inefficience de marché exploitable. Dans un premier temps, avant de me lancer à coder une stratégie pour le Botfrack Trade, j'ai codé un script Python plus simple pour trouver et analyser tous les gaps CME sur Bitcoin, et ainsi estimer si ça peut valoir le coup de faire un bot pour trader ces gaps ou pas. Je vous donne le code sur le dépôt GitHub de cette chaîne, voire le lien en description, mais je ne vais pas le détailler ici, et je vous laisse regarder le code par vous-même si vous êtes intéressé. Voici les résultats. Voici la liste de tous les gaps historiques. Voici la liste de tous les gaps qui ont été remplis. Voici quelques statistiques sur les gaps et aussi la liste des gaps qui n'ont pas été comblées, il y en a 14 en tout. Et ce sont tous des gaps haussiers notés UP, c'est-à-dire quand l'ouverture du dimanche soir est au-dessus de la fermeture du vendredi dernier. On peut voir qu'il y a en fait très peu de gaps, seulement 3,75% qui n'ont pas été remplies. Donc, en tout, 96,2% des gaps ont été comblées. Autant les gaps récents à 77 ou 53 000 $, ils pourraient peut-être être comblés un jour. Autant les premiers gaps vers 3 000, 7 000 ou 10 000 $, j'ai de forts doutes. Cet histogramme, représenté en échelle logarithmique sur l'axe des abscisses, montre la distribution du temps nécessaire pour combler les gaps haussiers, en vert à gauche, et baissier, en rouge à droite. On observe dans les deux cas une forte concentration de gaps comblés très rapidement, autour de 0 à 2 jours, puis la fréquence diminue au fur et à mesure que le temps pour combler le gap augmente. Certains gaps mettent des centaines voire plus de 1 000 jours à être comblés, et donc tirent la moyenne vers le haut. En effet, la moyenne est de 22,3 jours, mais la médiane est de seulement 0,7 jours. On a donc une distribution très asymétrique. Voici un histogramme des gaps de prix du Bitcoin sur le CME durant les week-ends. Sur la gauche, en vert, les gaps à la hausse, leur moyenne atteint 2,63%, avec une médiane d'1,74%. La plupart se concentrent entre 0 et 5%, mais remarquez cette asymétrie vers la droite où quelques écarts exceptionnels s'étirent jusqu'à 20%. À droite, en rouge, les gaps à la baisse en valeurs absolues. Moyenne de 2,47%, médiane d'1,48%. Encore une fois, majoritairement entre 0 et 4%, avec cette même asymétrie qui pousse certaines valeurs jusqu'à 14%. Les petits écarts dominent clairement le paysage, tandis que les hausses surpassent légèrement les baisses en intensité moyenne. Voici les histogrammes de déviation maximale de prix avant les comblements de gaps, pour les gaps qui ont été comblés. On remarque des différences notables entre les gaps haussiers et baissiers. Pour les gaps haussiers, la distribution est fortement asymétrique, avec une médiane de 3,48%, mais une moyenne de 13,08%, indiquant des mouvements extrêmes occasionnels allant jusqu'à 300%. Pour les gaps baissiers, la forme est similaire, mais avec une médiane de 4,25% et une moyenne de 8,70%, les déviations maximales plafonnant autour de 4,20%. Cela suggère que les gaps haussiers peuvent parfois connaître des déviations beaucoup plus dramatiques que les gaps baissiers, et sont donc beaucoup plus risquées. Mais on peut bien voir, et c'est une découverte très intéressante, c'est que 100%, donc absolument tous les gaps baissiers, avec le pourcentage négatif en rouge ici, ont été remplis. Ce sont les gaps où l'ouverture du dimanche soir est inférieure à la clôture du vendredi précédent. Donc ça peut valoir le coup, dans la stratégie de trading pour Fractrade, de ne jouer que ces gaps-là, et d'éviter les gaps haussiers, et donc de ne pas shorter le marché. Il semble en effet très risqué de s'attaquer aux gaps haussiers, qui peuvent potentiellement ne jamais être comblés et être suivis par une énorme hausse de bitcoin, ce qui rendrait le short extrêmement perdant. Donc oui, il semblerait en effet qu'il y ait ici une inefficience de marché, qui pourrait être exploitée potentiellement dans une stratégie de trading. Cette stratégie concerne uniquement le bitcoin. Dans le fichier de configuration, on n'utilise donc qu'une seule paire, BTC, US, DT, et un seul trade ouvert simultanément. En théorie, on pourrait ouvrir des positions longues ou shortes selon la position du prix, par rapport au gap, mais shorter le bitcoin comporte trop de risques. Notamment, plusieurs gaps haussiers n'ont jamais été comblés ou l'ont été avec beaucoup de retard. Pour limiter le risque, nous nous concentrons donc sur des positions longues sans levier, c'est-à-dire spot. Je vous laisse expérimenter avec du levier si vous le souhaitez. C'est facile à ajouter au code Python pour Fractrade, mais attention au drawdown potentiel. Donc, dans cette stratégie, nous nous concentrons exclusivement sur les positions longues. L'idée est de rechercher un signal d'entrée lorsque, après la clôture du CME de vendredi soir ou jeudi en cas de jour férié, le prix évolue au-dessous de cette clôture avec un certain écart pendant une fenêtre temporelle optimale déterminée grâce aux données historiques. Pour cela, nous utilisons des bougies hebdomadaires afin d'identifier un gap CME baissier, c'est-à-dire quand le prix actuel est en dessous de la clôture CME du vendredi précédent. Nous paramétrons également le pourcentage minimal du gap nécessaire pour entrer en position, une fenêtre temporelle maximale pour rester en position, pour sortir si le gap met trop de temps à être comblé, et un trading stop ou plutôt un trading profit, activé uniquement en cas de profit pour maximiser les gains au lieu de sortir immédiatement quand le gap est comblé. Voici le code Python de cette stratégie conçue pour le bot FrecTrade. Le code fonctionne sur n'importe quel time frame, mais il est recommandé d'utiliser une unité de temps d'une heure ou moins. J'ai choisi 15 minutes ici, mais les résultats seront proches avec une heure ou cinq minutes. Premièrement, nous récupérons les données de prix Bitcoin des futurs ou marchés à terme sur CME pour connaître la clôture du vendredi dernier. Une bonne librairie Python en général pour télécharger les données et Yahoo Finance, mais j'ai rencontré quelques problèmes avec. Puis j'ai découvert la librairie TV Data Feed qui télécharge les données directement depuis TradingView. Merci à la vidéo du YouTuber FrenchQuant pour cette découverte, voire le lien en description. Dans cette fonction, nous utilisons TV Data Feed pour obtenir l'historique hebdomadaire des futurs CME de Bitcoin, ce qui nous permet d'obtenir la bonne clôture weekly, dans tous les cas, sans nous soucier des jours fériés. Voici les paramètres optimisables utilisés dans le script. Mean Hour After Friday Close Nombre minimum d'heures à attendre après la clôture du vendredi soir avant de pouvoir envisager une entrée. Window Duration Hour Durée en heure de la fenêtre pendant laquelle le bot est autorisé à ouvrir une position après le délai initial Mean Hours After Friday Close. Give Uptime Delta Hours Temps maximal en heure pendant lequel une position peut rester ouverte si le gap n'est pas comblé. Au-delà, le trade est clôturé. Mean Gap Percent Pourcentage minimal d'écart de prix requis en dessous de la clôture CME précédente pour entrer en position. Trailing Stop Fraction Fraction du profit utilisé pour calculer le niveau du Trailing Stop Profit. Une fois activé, une valeur proche de 0 signifie l'absence de Trailing Stop. Une valeur de 1 signifie qu'on prend le risque que le trade puisse revenir à Break Event. Stop Loss PC Pourcentage de baisse fixe à partir du prix d'ouverture servant de seuil de Stop Loss, souvent fixé à une valeur importante, puisque la sortie se fait principalement via le Give Uptime Delta Hours ou le Trading Take Profit. Il est important de noter que le risque d'overfitting est réel. Ainsi, il nous faudra tester cette stratégie « out of sample », c'est-à-dire dans ma méthode, en live, en dry run, c'est-à-dire avec de l'argent fictif, mais en conditions réelles, pendant au moins 6 mois à un an. C'est pourquoi cette stratégie est actuellement classée comme expérimentale sur la chaîne, avec l'espoir qu'elle intègre la série principale d'ici un an, si les résultats sont bons. Le code de la stratégie utilise la fonction suivante pour définir les signaux d'entrée et de sortie. On définit la fonction ici, elle prend le DataFrame de FrecTrade en entrée, qui contient les colonnes DateOpen, HighLowClose et Volume. Ici, on crée une copie du DataFrame en entrée pour ne pas risquer de modifier les données originales. Ici, on enrichit le DataFrame avec des données historiques de clôture CME sur Bitcoin, en récupérant les données hebdomadaires. Il faut s'assurer de ne pas faire de forward-looking, c'est-à-dire de biais prospectif, c'est-à-dire de ne pas avoir connaissance du futur. Donc, à une date donnée, il faut toujours s'assurer que l'on utilise la clôture précédente. Cette clôture a lieu la semaine passée, si on est lundi, mardi, mercredi, jeudi ou vendredi, mais elle a lieu la même semaine si on est samedi ou dimanche. Cette ligne de code ajoute une colonne permettant de vérifier si la date de chaque ligne se trouve dans la fenêtre d'ouverture autorisée, prédéfinie par les paramètres MinHoursAfterFridayClose et WindowDurationHours. Ici, on initialise un tableau rempli de zéro, indiquant l'absence de signal d'entrée ou signal de sortie par défaut, pour chaque ligne du DataFrame. Ensuite, ici, on parcourt chaque ligne du DataFrame, avec II comme index et row contenant les données de chaque ligne du DataFrame. Ici, on stocke l'heure de la ligne courante pour le calcul ultérieur de la durée pendant laquelle la position est ouverte. Ensuite, ici, on vérifie pour ouvrir une nouvelle position. Si aucune position n'est ouverte, la fonction vérifie si l'heure est dans la fenêtre autorisée et si le prix est suffisamment en dessous de la clôture SAMR actuelle. Si les conditions sont remplies, le signal est alors mis à 1, ce qui veut dire « position ouverte », sinon il reste à zéro. Si une position est déjà ouverte, la durée d'ouverture en heure est calculée et le signal reste à 1 pour indiquer que la position est maintenue ouverte par défaut. Si la position est ouverte pendant une durée qui dépasse la durée maximale autorisée, la position est alors fermée, signal mis à zéro, et toutes les variables de suivi sont réinitialisées. Si le stop suiveur n'est pas actif, c'est-à-dire que le gap n'a pas encore été comblé, le code calcule un niveau de stop loss fixe basé sur un pourcentage de baisse par rapport à notre prix d'entrée en position. Si le prix actuel tombe en dessous de ce niveau, la position est fermée. Si le prix atteint ou dépasse la clôture CME passée, c'est bien on a gagné, mais on ne prend pas nos profits tout de suite. Un stop suiveur ou trailing stop en anglais est activé. Le code met à jour le prix le plus haut atteint dans la variable best close et calcule un niveau de stop suiveur qui va suivre le prix si le prix continue de monter. Si le prix actuel descend en dessous de ce niveau, la position est fermée. Si le prix n'a pas encore atteint la valeur de clôture CME d'ouverture et qu'aucun des critères de stop n'est rempli, la position continue d'être maintenue ouverte. Après avoir traité toutes les lignes avec la boucle FOR, le tableau des signaux finaux est ajouté au data frame principal de FragTrade en tant que nouvelle colonne, puis le data frame modifié contenant le signal est retourné par la fonction et sera utilisé dans les fonctions de FragTrade, Populate Entry Trend et Populate Exit Trend pour indiquer au bot FragTrade les entrées et sorties de position. Comme toujours, ce code pour la stratégie Bitcoin Gap CME est disponible sur le dépôt GitHub de cette chaîne, voire le lien en description. Grâce à l'hyper-optimisation, nous avons trouvé le jeu de paramètres optimal pour la période de janvier 2018 à février 2025. Je précise que l'on a aussi pris en compte les frais spots de 0,1% de Binance. Pour cette hyper-optimisation, j'ai utilisé la nouvelle fonction de coût de FragTrade appelée Multimetric Hyperopt Loss, qui cherche à équilibrer profit, drawdown, facteur de profit, ratio d'espérance et taux de réussite, et pénalise les faibles volumes de trade. Après quelques tests sur plusieurs stratégies, cette métrique d'optimisation semble donner plutôt de très bons résultats. Les paramètres optimisés par Hyperopt sont finalement les suivants. La déviation minimale par rapport à la clôture du vendredi pour ouvrir une position est de 11%, qu'il est préférable d'attendre 29 heures après la fermeture du CME pour envisager une entrée en position, d'ailleurs il n'y aura pas forcément un gap baissier, et se laisser une fenêtre d'entrée de 95 heures, soit 4 jours. De plus, en cas de comblement du gap, le trailing stop est très large, à environ 50% du gain. Ces informations sont en réalité assez précieuses et pourraient aussi être utilisées en trading manuel. Les performances obtenues avec ces paramètres sont les suivantes. Profit de 620%, Winrate de 64%, Drawdown maximum de moins 23%, mais en réalité le compte a été jusqu'à 39% sous l'eau. Donc oui, il faut éviter de mettre du levier. Notez que la stratégie réalise relativement peu de trades, avec seulement 59 trades en quasiment 7 ans. Vous pouvez aussi de votre côté envisager une autre optimisation plus agressive, qui fera plus de trades, avec par exemple une déviation en dessous de la clôture de vendredi plus petite. Cependant, forcer plus d'opérations, ou ajouter des positions short, pourrait dégrader les performances. Comme il y a assez peu de trades, ce bot pourrait également être utilisé pour vous assister pour du trading manuel, par exemple en vous envoyant des notifications Telegram, vous permettant de vérifier manuellement le setup exact avant d'entrer en position ou pas. C'est juste une idée comme ça. Vous pouvez voir le lien en description pour voir ma vidéo sur comment utiliser Telegram avec FrecTrade. Nous allons maintenant lancer cette stratégie en dry run pendant au moins 6 mois, afin d'observer ses performances en conditions réelles. Je vous tiendrai informé de son évolution, et au bout d'un an, elle pourrait bien intégrer la série principale des stratégies backtest et live, si on a suffisamment de trades. Voilà, c'est déjà la fin de cette vidéo. N'oubliez pas de liker, de vous abonner, de partager et d'activer la cloche des notifications pour ne pas manquer les prochaines vidéos. Un petit disclaimer s'impose. Cette vidéo ne représente en aucun cas aucune forme de conseil en investissement. N'oubliez pas que bien que je m'efforce de fournir des analyses approfondies et rigoureuses, vous devez toujours faire vos propres recherches, effectuer des backtest approfondis et trader de manière responsable. Je recommande de ne jamais faire tourner de stratégie avec de l'argent réel et de toujours utiliser la fonction dry run de FrecTrade. À la prochaine pour une nouvelle vidéo. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage ST' 501